Le fléau national des assassinats d'enfants a conduit à l'instauration d'une nouvelle politique. Désormais, les criminels impliqués dans ces actes ignobles seront condamnés à reconstituer de manière scientifique et en temps réel, l'avenir de leurs victimes avortées. Cette mesure vise à soulager les familles endeuillées en leur offrant une représentation virtuelle de la vie de leurs enfants. Étant donné que tout le monde pourrait être touché par cette tragédie, le risque est mutualisé entre tous les citoyens. Les enfants qui seront utilisés dans ces expérimentations seront considérés comme des membres actifs de la société. Le programme Lazare, qui en découle, tente de nier l'événement en offrant un prolongement de vie virtuelle aux défunts. Ce roman intense et brut interroge notre rapport à la douleur et à la négation, et met en lumière les conséquences de l'indifférence de toute une société. L'ouvrage nous interroge sur nos propres limites, de manière à la fois psychologique et humoristique. Sa prose nous pénètre jusqu'au plus profond de nos âmes, de nos tripes et de nos consciences pour nous faire réfléchir sur notre propre condition en tant qu'être humain. Ce livre est une œuvre inoubliable. Vous aimez lire ? Vous êtes à la recherche de résumés de livres qui vous intéressent ou vous tenir au courant des dernières nouveautés ? Ne cherchez plus, visitez www.checkabook.com Merci. 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 Merci.